Je suis contente de vous accueillir sous des cieux un peu plus clément, mitigés mais quand même au beau fixe, pour cette conférence de presse de clôture de la 39e édition du Paléo Festival, où nous allons dresser un premier bilan avec vous, un bilan très positif malgré les conditions climatiques assez difficiles. Donc je vais passer tout de suite la parole à Jacques Meunier pour un bilan artistique, et ensuite ce sera Daniel Rossala qui vous parlera un petit peu plus du contexte global de cette 39e édition. L'événement annoncé a été confirmé, c'était la venue de Stromae, qui a vraiment donné un spectacle hors du commun, qui sera certainement un des moments historiques de l'histoire de Paléo, c'est un concert qui va marquer notre histoire. Il a tout, cet artiste, la musique, les paroles, le look, l'humour, les projections, tout est assez incroyable. Il a un talent fou et il y a un petit peu, je trouve qu'il y a un peu de Michael Jackson dans ce personnage. Donc à Paléo il a joué devant 50 000 personnes, ce qu'on n'avait jamais vu, 50 000 personnes devant la grande scène, on avait rajouté des écrans, et il a carrément cannibalisé tout le reste du festival pendant son concert, tout le monde était là, c'était assez impressionnant, on n'avait jamais eu une telle affluence devant la grande scène. Et enfin, 39e édition, ça veut dire une 40e l'an prochain, 2015, premier festival de 1976, 2015, je rappelle la théorie des intervalles pour ceux qui n'ont pas encore compris qu'on pouvait faire 40 festivals en 39 ans. Et puis pour vous dire que ça aura lieu du 21 au 26 juillet, qu'on se réjouit beaucoup, que ça sera une occasion de faire la fête, c'est un joli prétexte supplémentaire, aussi une façon de dire merci à nos collaborateurs, de dire merci à notre public, de dire merci à la ville de Nyon, et puis que l'an prochain, la thématique du village du monde sera l'extrême-orient, et que pour le reste, s'il y a quelques surprises, elles se concocteront pendant l'automne et l'hiver, et on vous en parlera en avril prochain. Voilà pour ma part, je vous remercie beaucoup d'avoir été présents pendant cette édition, et j'espère que vous allez passer une très agréable fin de la journée et une très belle soirée, de manière à emporter avec vous plein de belles images et de sentiments positifs par rapport à la richesse des rencontres que vous avez pu faire pendant cette édition. Merci beaucoup. Merci.